Amen, tu vas te mettre, on va prier pour toi à la fin, je salue depuis très longtemps, il était à Lumbashi, le prophète Doxa qui est de retour à Kinshasa, est-ce qu'on peut le saluer ? Avant, je vais terminer cette introduction en donnant une annonce très importante. A partir de ce mardi, à 17h juste, jusqu'à jeudi. Nous avons trois jours de prière, sous les thèmes, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je pensais que tu avais aimé cette thème. Pendant ces trois jours, je peux vous dire ceci, de choses que nous n'avons pas vécues dans cette église, nous allons les vivre. Écoute-moi, il y a dans la vie deux personnes. Il y a dans la vie deux personnes. Le premier, ou la première personne, c'est la personne qui prend les risques d'échouer. La deuxième personne prend les risques de réussir. Quelle personne es-tu ? Je veux que nous soyons de ceux qui prennent les risques d'échouer. Oui. Celui qui prend les risques de réussir, prend beaucoup de temps avant d'agir. C'est lui qui prend les risques d'échouer. C'est mort de ce qu'on dira de lui. Mais il agit. De quel côté tu te retrouves ? Beaucoup de Congolais sont du côté de ceux qui prennent les risques de réussir. Les risques de réussir. C'est lui qui prend les risques de réussir. Il n'impose pas la main au malade. Il a besoin d'abord de réussir avant d'imposer la main. Mais c'est lui qui prend les risques d'échouer. Il se fonde sur la certitude que ça fait marcher. Il se moque de l'échec. Il prend les risques qu'on se boque de lui pour avoir échoué. Mais c'est lui qui prend les risques de la réussite. Il ne peut agir que si c'est garanti 100% qu'il va réussir. Tu ne peux pas avoir la garantie 100% que ça va réussir. Seulement si tu essayes et c'est alors que tu verras. Un nouveau peuple prenons les risques d'échouer. Ça veut dire impose la main. Impose la main sur cette situation. Impose la main sur ces canadres. Dis-le-le-toi. Pourquoi nous ne faisons pas ces prières ? Nous avons peur de réussir. Et que si on ne réussit pas on se moque de nous. Mais lorsque je sais que ça ne peut pas marcher j'ose quand même je m'en fous de ce qu'ils vont vivre. Ce qu'ils vont vivre à la puissance de Dieu sont ceux qui ont pris les risques d'échouer. en fait ça trouble votre tête n'est-ce pas ? Dans votre tête il faut prendre les risques de réussir. Depuis que vous avez pris les risques de réussir vous n'avez jamais rien fait. Ceux qui prennent les risques de réussir sont souvent caractérisés par la peur de l'échec. Mais ce qui prend les risques d'échouer c'est moque de l'échec. Pour que l'échec change en réussite il faut prendre les risques d'échouer. Dans n'importe quel domaine de ta vie ce qui va te faire passer à un autre niveau c'est de prendre les risques d'échouer. Pourtant Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Laisse-moi te dire ceci. Lorsque le repas est servi qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Lorsque le repas est servi qu'est-ce qu'il reste à faire ? Personne ne mangera pour toi. Si maman mange et qu'elle a un enfant de deux jours si elle n'a l'aide par cet enfant si l'enfant ne tire pas le lait le lait est là. le seint est mis dans sa bouche mais ce n'est pas la maman qui va tirer. Ce n'est pas la maman qui va tirer. Je prends les canins d'enfant bébé s'il peut agir comme ça avec le bébé quelle est ta situation ? Jésus a déjà tout payé il ne reste plus qu'à toi de tirer tirer demande de la force tirer demande de la volonté il ne fera plus rien il a déjà tout fait acclamons le Seigneur lisons ce texte Luke chapitre 12 verset 26 et les suivants je vais lire dans une autre version qui n'est pas lui seconde celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père sa mère sa femme ses enfants ses frères ses soeurs et même plus que sa vie sinon cette personne ne peut pas être mon disciple 27 celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas celui-là ne peut pas être mon disciple en effet quand l'un de vous veut construire une grande maison quand l'un de vous veut construire une grande maison il commence par s'asseoir et il calcule j'ai souligné ça en rouge combien est-ce que cela va me coûter est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout souligne ça dans ta Bible écrit ça s'il te plaît combien est-ce que cela va coûter est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout connaître le prix et la clé de l'achèvement de ce que tu commences arrête de dire Dieu va performer Dieu va achever ce qu'il a commencé oui il a payé le prix moi aussi dans ce que tu commences si tu ne connais pas le prix tu vas t'arrêter en chemin tu vas t'arrêter en chemin je prie le Seigneur que nous ne soyons pas de ceux qui s'arrêtent en chemin que nous ayons conscience du prix avant de commencer mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison tous ceux qui les verront tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui ils diront cet homme a commencé à construire mais il n'a pas pu finir pas il n'a pas fini il n'a pas pu finir et quand le roi part en guerre contre un autre roi il commence par s'asseoir et se demande j'ai 10 000 soldats est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats s'il ne peut pas il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix Jésus ajouta ainsi parmi vous si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède cette personne ne peut pas être mon disciple acclamant le Seigneur quel est le contexte de ce message ce matin nous sommes aujourd'hui nous faisons face à une génération de ceux qui sont intéressés par manger et non par ce qui coûte le manger nous sommes dans une génération où les gens sont plus intéressés par le don et non par le fruit ils sont plus intéressés ils sont plus attirés ils aiment plus non les dons ils aiment plus les dons ils aiment ce qu'on donne plutôt que ce qui exige la production nous sommes dans une génération où les gens s'intéressent plus au résultat final et non au prix ils sont plus intéressés par la fin par le résultat et non par le prix il faut savoir ceci toute maison qui existe a un prix toute maison a un prix toute voiture a un prix tout vêtement ce que tu as ou que tu veux avoir coûte coûte quelque chose beaucoup de chrétiens ne jouissent pas de la vie chrétienne parce qu'ils disent que Christ a déjà tout payé je pose cette question que signifie tout est accompli en pratique est-ce que là ça signifie que je donne un soir chez moi et tout va descendre sur moi est-ce que c'est cela depuis que tu es chrétien qu'est-ce qui est tombé sur toi qu'est-ce qui est tombé sur toi est-ce que ça veut dire qu'il a tout payé je vais en route je trouve une femme très belle j'ai la main de chez moi lorsque les parents me disent où est la dot je cherche la Bible Jésus a déjà tout payé elle va partir comme ça on va t'amener la Bible papa on a dit qu'est-ce que tu vas faire le tout est accompli le tout est accompli où le tout est payé n'exprime pas ton paiement il a dit que tout est accompli ok va au marché va au magasin prends la veste que tu veux non vas-y si on ne va pas aller te récupérer à la casse va dire au juge la parole de Dieu que je lui a dit que Jésus a déjà tout payé corrigeons cette erreur ce matin Alléluia il y a des choses à faire dans le prix payé par le Seigneur il y a des choses que tu dois faire si par exemple le repas est sur ta table je l'ai dit tout à l'heure c'est l'exemple exact tout est accompli il faut que tu fasses quelque chose pour que ce repas quitte la table vers ton ventre il y a quelque chose à faire et si tu ne le fais pas le tout est accompli ne va pas changer Alléluia est-ce que ça va je suis juste en train d'essayer de donner le message quel est son prix tel est le thème de notre message ce matin quand on parle prix on parle de la valeur monétaire d'une chose la valeur monétaire d'une chose la valeur financière monnaie Alléluia quand on parle de prix on évoque la somme d'argent contre laquelle s'échange un bien ou un service non en échange le terme échange est important échange Alléluia je ne connais pas ça quand on parle de prix on évoque la valeur d'échange la valeur d'échange la valeur d'échange à monnaie d'un bien ou d'un service quand on parle de prix on parle d'une somme d'argent convenu entre celui qui propose et celui qui acquiert un bien ou un service entre celui qui propose un bien ou un service et celui qui veut ce service ou ce bien j'ai un problème avec les lingas là ça ne traduit pas exactement ce que j'ai dit Amen Allons-y quand même quand on parle du prix c'est l'expression monétaire de la valeur d'un bien expression monétaire d'un bien ou d'un service à un moment donné quand on parle de prix on évoque ce qu'il faut payer ou faire pour acquérir obtenir quelque chose quand on parle de prix enfin je l'ai dit de plusieurs manières on évoque l'échange 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 tu dois connaître le prix Alléluia Amen je voulais lire l'autre fois la Bible a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos mais il dit prenez prenez mon jour et vous aurez bibliquement parlant le vide n'est pas admis il faut que tu donnes quelque chose pour avoir une autre chose malheureusement chez nous en Afrique et au Congo on a longtemps vécu sous la mentalité de don don de la Chine don de l'Ethiopie don de la Somalie don du Liban frère c'est quelle malédiction ça non sois en sérieux et puis nous avons les autorités qui passent à la télévision attend c'est quoi c'est c'est don du Soudan du Sud s'il vous plaît mon frère ma soeur tu ne peux pas entrer dans la zone des commandes de la vie si tu méprises la notion du prix tout ce que tu veux avoir Christ a déjà mis ça à ta portée ce n'est pas qu'il va les créer ça existe mais il faut que tu comprennes qu'il y a un prix à payer que tu le veux ou pas il y a un prix à payer et le prix que tu dois payer détermine la valeur que tu veux avoir mon frère mon frère ce que tu es aujourd'hui ce que tu as aujourd'hui est le reflet ou la révélation du prix que tu as payé c'est le reflet la chose que tu as aujourd'hui ce que tu es aujourd'hui c'est simplement la correspondance du prix que tu as déjà payé et malheureusement les chrétiens pensent que tout est accompli exclut le paiement d'un prix qui doit s'intéresser au prix qui doit savoir chercher à savoir en quoi consiste le prix toute personne qui veut construire quelque chose toute personne qui veut construire quelque chose doit s'intéresser au prix je commence le message votre silence veut dire que vous m'écoutez n'est-ce pas je cite mon papa n'est-ce pas tu veux construire une maison tu veux construire une affaire tu veux avoir un diplôme la notion de prix doit t'intéresser est-ce que tu m'as entendu la notion de prix doit t'intéresser tu veux te marier ne cherche pas la plus belle femme de la CCM commence d'abord par t'interroger ça coûte combien tu veux envoyer un enfant dans une école pose la question sur le prix est-ce que l'église peut dire amen demande toi ça coûte combien qui doit s'interroger sur le prix celui qui a un projet et qui veut que ce projet arrive à terme pas seulement celui qui veut construire mais celui qui veut aboutir ce qu'il a commencé parce que celui qui ne s'interroge pas sur le prix tu peux commencer et tu ne vas pas achever on va se moquer de toi celui qui veut éviter la moquerie dans son travail celui doit s'intéresser au prix c'est que tu as commencé est-ce que tu sais combien ça va te coûter alléluia amen celui qui ne veut pas perdre ce moyen doit se poser la question sur le prix malheureusement c'est la faute des évangélistes même la vie chrétienne a un prix pourquoi est-ce que les gens rétrogradent pourquoi est-ce que les gens abandonnent la foi c'est parce qu'on a mis on leur a dit croix à jésus et tout va se faire mais c'est texte de luke 14 t dit ceci ça coûte un prix pour devenir un disciple ce n'est pas moins cher ce n'est pas moins cher ça un prix ça coûte de devenir un serviteur de Dieu c'est un prix depuis que tu as accepté le seigneur est-ce que tu t'es déjà interrogé sur le prix de la vie chrétienne voilà pourquoi tu as une marche chrétienne là-dedans d'ici tu montes ou descends parce que tu ne sais pas ce que ça coûte être disciple de Jésus ici Jésus parle de quelques prix et je vais le dire tout à l'heure parlant du prix tout prix n'est pas monétaire on va en parler tout à l'heure mais tu dois payer le prix de la relation avec les parents non pas devenir en conflit avec eux mais préférer les instructions de Jésus aux instructions des parents en Europe peut-être c'est facile mais en Afrique avec des parents extrêmement protecteurs inutilement protecteurs fais pas ci fais pas ça ça coûte laisse moi te dire vous avez un autre problème en Afrique quelqu'un veut avoir un salaire de 3000 dollars on le payait 500 dollars mais il veut avoir ces 3000 dollars avec les mêmes heures de travail même régime de surveiller même quantité de travail c'est pas possible tu tu ne peux pas changer de niveau et tu ne peux pas changer des valeurs sans que tu ne change de régime ou de prix Jésus a dit quoi si quelqu'un ne laisse pas tout devenir disciple implique laisser tout pour le Seigneur de manière concrète ça veut dire que tu diminues la valeur de tout ce que tu as et tu mets Jésus avant tout est-ce que tu as déjà arrivé à ce niveau ne nous trompons pas Jésus a dit si tu ne fais pas ça tu n'es pas mon disciple combien sont les disciples vrais de Jésus la vraie question si tu dis je suis disciple de Jésus je te pose la question suivante qu'as tu abandonné pour Jésus Amen Alléluia Amen si encore dans ta vie quelque chose qui a prééminence sur Jésus tu n'es pas son disciple on ne peut pas anéantir la parole de Dieu qui doit s'intéresser prie prie toute personne qui veut passer d'un niveau à un autre niveau dans tout domaine avoir plus de vouloir des renommés des célébrités passer d'un niveau à un autre exige un prix la parole de Dieu dit ceci dans Matthieu 13 les versets 44 il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète et achète ses champs le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles il a trouvé une perle de grand prix il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté envié est un péché mais désirer d'avoir de passer d'un niveau à un autre n'est pas un péché à condition de payer le prix tu ne peux pas vouloir passer d'un niveau à un autre sans hypothéquer le niveau actuel si tu ne vends pas ce que tu as aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi tu veux plus de puissance tu veux plus d'élévation et d'influence es-tu prêt à vendre ce que tu as aujourd'hui avoir le prix pour acheter ce qui a plus de valeur je suis encore théorique peut-être mais on va se comprendre tout à l'heure la Bible dit on ne se moque pas de Dieu Galates 6 le verset 7 une autre version dit ceci et ne vous faites pas d'illusion sur ce point Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris il ne permet pas qu'on se moque de lui si tu négliges la notion de prix tu te moques de Dieu et Dieu n'aime pas ça il complète en disant on récolte toujours ce qu'on a semé pour l'écrivain en Coréthien leur dit ceci sachez-le celui qui sème peu moissonnera peu celui qui sème abondamment moissonnera abondamment si tu veux recevoir abondamment ce n'est pas à Dieu de fixer le prix c'est à toi tout est là toute la gloire est là mais est-ce que tu es prêt à payer le prix si tu payes un peu un peu ou beaucoup ne s'apprécie pas en fonction en fonction de l'autre ne s'apprécie pas ne se mesure pas ne se compare pas à l'autre c'est en fonction de ce que tu possèdes souvenez-vous de l'histoire de la veuve la bible dit Jésus parle qu'elle a donné plus que tous pourquoi c'est tout ce qu'elle avait c'est tout ce qu'elle avait c'est tout ce qu'elle avait elle n'a pas donné les superflux mon frère qui détermine ce que tu auras demain les chrétiens disent ceux qui n'ont pas l'ingui ceux qui n'ont pas l'ingui non sa parole est déjà ici claire si tu payes un grand prix tu auras aussi beaucoup combien sont intéressés à ça quelles sont nos attentes aujourd'hui à l'église que les passeurs fassent tout que l'église fassent tout vous sont venus pour recevoir Dieu m'a dit forme un nouveau peuple forme un nouveau peuple est-ce que tu comprends ça est-ce que tu comprends ça apparemment c'est pas un message trop populaire mais c'est le bon message la question du prix est la clé pour déterminer pour déterminer l'abondance ou la disette dans ta vie combien es-tu prêt à payer pour ce que tu veux acquérir les gens vont me dire parce que moi je n'ai rien voici ce que je te réponds c'est vrai tout a un prix mais c'est une erreur de croire que tout prix est monétaire il faut insister sur ça s'il te plaît dis-le clairement en bon linguage c'est très important non 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 parce que votre réponse quand on vous dit faites ceci j'ai pas d'argent tout prix n'est pas toujours l'argent j'insiste sur ça tout prix n'est pas égal à l'argent sinon Jésus devait payer l'argent pour te racheter la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables par l'or ou par l'argent Dieu a payé un prix qui dépasse l'argent il n'a pas payé l'argent et il a eu ce qu'il devait avoir Jésus Christ n'a pas payé l'argent pour avoir les noms au-dessus de tout non tous les jours les Congolais j'ai pas d'argent j'ai pas l'argent j'ai pas l'argent j'ai pas l'argent c'est l'hymne national des Congolais tant au niveau individuel qu'au niveau des institutions nous n'avons pas l'argent nous n'avons pas l'argent nous n'avons pas l'argent lorsqu'on lit les écritures dans acte chapitre 8 un homme pense qu'on peut acquérir le Saint-Esprit au prix d'argent si tu commets l'erreur de définir le prix par l'argent les malheurs descendra sur toi est-ce qu'il y a compris ce qu'il y a dans cette révélation beaucoup de gens sont dans les malheurs aujourd'hui comme cet homme qui voulait chier le Saint-Esprit à prix d'argent parce qu'il pense qu'il ne peut passer à un autre niveau que par l'argent s'il te plaît Congolais écoutez-moi ce n'est pas toujours question d'argent pourquoi tu ne fais pas ça papa donne-moi l'argent pourquoi tu ne fais pas ça papa donne-moi l'argent Dieu n'a pas payé l'argent il a donné son fils unique sans valeur monétaire la Bible le dit même qu'il donnerait un homme en échange de son âme qu'il donnerait un homme en échange de son âme sinon l'argent n'a pas suffi qu'est-ce que tu vas donner à Dieu en échange de son âme vous avez été racheté à un grand prix mais quel est ce prix l'or l'argent voiture sacrifier sa relation avec son père quelle est la valeur monétaire de cela sacrifier les temps d'affection avec ses enfants comment tu évalues ça sacrifier ton temps de repos pour venir aller évangéliser comment tu évalues ça quelle est la valeur monétaire quelle est la valeur monétaire de cela quelle est sa valeur se réveiller à 5h du matin pour chercher le Seigneur comment tu apprécies ça se réveiller à 4h parce que je dois être au travail à 7h pour lire la Bible méditer afin d'avoir les réments comment tu évalues ça même lire la Bible étudier la Bible ça vous coûte n'est-ce pas chrétien ça vous coûte n'est-ce pas est-ce que tu savais que c'est un prix le prix de la réussite le prix du succès on va le voir on va le voir mais dites le jour et lui c'est alors que tu réussiras c'est alors que tu auras le succès le prix de la réussite je dis non papa il faut que j'arrive au bureau à 7h tu dois sacrifier ton nuit les médecins vont dire mais attends tu risques de faire sur le ménage il y a un prix à payer si tu ne prends pas les risques de chouer Dieu ne va pas se manifester avec toi j'ai toujours dit et je le répéterai l'intelligence humaine une insulte à la puissance de Dieu Alléluia Amen Alléluia Amen la Bible dit qu'il s'est acquise l'église dont il s'est acquise par son propre sang tout n'est pas question d'argent il vous a acheté par son sang je dis en introduisant les conséquences du prix payé par Dieu en Jésus Christ et que tout est disponible cependant c'est une erreur de penser que tout est accompli signifie rien faire Alléluia Amen je viens attaquer quelque chose qu'il y a dans votre esprit Éphésiens 2 dit ceci à partir du verset 8 voici les interprétations erronées écoutez-moi faites l'exercice avec moi tu es là ça va c'est bon Éphésiens 2 ouvre-le et regarde avec moi je ne suis pas venu crier c'est assez important n'est-ce pas ça va Dan ça va mon élève Dan il est dans son masque il ne voit même pas Alléluia Amen il écoute attentivement ce que l'enseignant est en train de dire écoutez lisons ce texte car c'est par la grâce que vous êtes pardon que vous êtes éphésiens 2 Écoutez le mot clé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il y a quelque chose à faire. Par le moyen et la foi. Écoute, il dit, et cela ne vient pas de vous. Tout est dans ces humains là-dedans. Même les prix que je paye, ça ne vient pas de moi. Wow, wow, c'est ça que tout est accompli. Même les prix que je paye, ça ne vient pas de moi. Pourquoi tu as peur de jouer ? Vas-y, ressuscite le mot. Vas-y. Que tu prie, que le Koulouna ramasse les pierres, ça ne fait rien. Prochainement, ça va marcher. Parce qu'il a déjà tout accompli. Ce n'est pas ton prix qui fait accomplir, mais c'est l'accompli de Jésus. Compris. Et juste la manifestation de ta foi dans tout est accompli. Il dit ceci. Et cela ne vient pas de vous. On va le voir tout à l'heure. C'est le don de Dieu. C'est le point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie. Bar la terre. Pouvez-vous parler de la foi sans oeuvre ? Ça veut dire quoi ? Il ne se fait pas par les oeuvres, mais il se fait par la foi. Quelle contradiction apparente ? Mais il n'y a pas de contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Il dit, ce n'est pas par mes oeuvres. Mais lui-même, Paul dit, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques dit ceci. Montre-moi ta foi sans les oeuvres. Moi, je vais te montrer la foi par les oeuvres. Pour ta foi. Pour posséder ce que Jésus a déjà accompli, le moyen c'est d'accepter qu'il a déjà tout accompli. Et agir sur cette parole. Et agir sur cette parole. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de foi. Et s'il n'y a pas de foi, tu ne possèdes pas les saluts. Le fait que tu ne possèdes pas les saluts, la guérison, le travail, ne signifie pas que cela n'est pas disponible. mais que tu ne veux pas payer le prix. Cet enseignement veut dire ceci. Dieu parle à Moïse au travers de Théoronome 28, dans le Théoronome 8. Il dit ceci. garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Suivez toi de l'éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Écoute-moi très bien. Dieu te donne la richesse. Mais pour acquérir cette richesse, il faut de la force. Et c'est encore lui qui te donne cette force. Si tu ne prends pas possession de la richesse, c'est parce que tu n'exploites pas la force qu'il t'a donnée afin d'acquérir cette richesse. En effet, lui-même te donne la richesse, il te donne aussi la force. Maintenant, le problème des croixants, c'est quoi ? Ils veulent la richesse. Ils méprisent la force. Le moyen de posséder la richesse que Dieu met à ta disposition, c'est prendre sa force et posséder la richesse. Tout vient de lui. La richesse vient de lui et le prix vient de lui. Quel Dieu plein d'amour. Il ne te dit pas de créer un prix. C'est moi qui te donne même les prix. tout ce que tu as à faire c'est de prendre la force que je t'ai donnée et acquérir. Pourquoi ? Pour que jamais tu ne te glorifies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si aujourd'hui tu ne possèdes pas ce que tu veux avoir, c'est parce qu'il ne veut pas échanger la force qu'il t'a donnée contre la richesse qu'il t'a donnée. pour qu'il t'a donnée pour qu'il t'a donnée pour qu'il t'a donnée pour qu'il t'a donnée. Ça ressemble à quelque chose de... Pourquoi Dieu n'irait pas directement me donner la... Il veut travailler avec toi beaucoup plus pour que tu le glorifies. Je sens que ça pose un peu de problème dans la tête. Dieu dit à Gédéon va avec la force que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que tu as est le prix à payer pour ce que tu n'as pas. Que tu veux avoir. Ce que tu as maintenant constitue le prix à payer pour la gloire que tu veux avoir. Tu ne peux pas te payer avec ce que tu n'as pas. Je pose un peu aux grâces intellectuelles. Mon français c'est quand même logique papa. Professeur en français. Votre silence là à un moment je me dis ça va ? Les gens qui se mettent là. Les gens les a bien ? Alléluia. Les gens ne sont pas les gens qui se mettent à la gloire. Je ne peux pas les gens qui se mettent à ce que tu as bien. Ils ont à ce comprendre bien. Ça va ? Dan, ça va ? C'est clair ? Tu veux avoir quelque chose de nouveau qui a plus de valeur que ce que tu as maintenant ? L'argent que tu as en banque personne ne connaît n'est-ce pas ? mais tu veux qu'on te respecte dans la société. Il faut que tu aies en banque. Tu sors ton argent. Tu vas acheter une Lamborghini. L'argent que tu avais avait de la valeur mais ça ne faisait pas refléter ta valeur. Mais quand tu vas rouler la Lamborghini tout le monde va voir dans une Lamborghini on va dire wow il est riche wow il est riche il faut échanger quelque chose que tu as contre quelque chose que tu veux avoir sur un niveau supérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas qui va te donner ce que tu veux avoir. Les gens disent non. Il va terminer par nous dire l'église a besoin de 3000 dollars. En fait vous faites un mur pour rien. Vous vous faites un mur pour rien. Quand vous voyez ce qui se passe vous ne devriez pas vous faire ces murs là. Non n'ayez pas peur. Je n'ai pas peur de l'argent. Alléluia. Je ne suis pas à mon service je suis à son service. Ce n'est pas de ça que je veux parler s'il vous plaît. s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des tacticiens où on constitue un message pour vous prendre votre argent. Alors même l'argent que vous avez ce n'est même pas votre argent. C'est l'argent des dieux. Donc si je vous demande de le donner ce n'est pas votre argent. Si tu refuses de le donner c'est que tu es voleur. C'est profond. Aucun voleur ne va entrer dans le royaume des cieux. Que tu le veuille. Je n'ai pas besoin d'appeler les prophètes pour vous faire la 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 la. Chaka va 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 va. Venir avec ici. Venez. C'est pas ce truc. Je ne veux pas ça. Je te parle de la parole de Dieu. Tu le pratiques ou tu ne le pratiques pas. Les prochains niveaux dépend du prix que tu vas payer. Que tu connaisses les principes ou pas. Les principes s'imposent à toi. Les papiers ici n'ont pas besoin d'être intelligent. Si je les jette, la loi de la pesanteur va les réclamer. Qu'ils le veulent ou pas, qu'ils prient ou pas, vont faire le principe marche, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Le principe du prix marche. Tu ne veux pas payer le prix, tu ne vas pas passer à un autre niveau. Ah, vraiment le Seigneur. Paul. Paul parlant aux Corinthiens, leur dit ceci. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme vena de nous-mêmes. Ce n'est pas dire que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme vena de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le prix que Dieu te demande de payer, vient de lui. Le fait que tu retiennes le prix, tu te fais du mal à toi-même. Quand tu retiens le prix, quand tu ne veux pas libérer le prix, tu te fais du mal à toi-même. Dieu te donne l'élévation et il te donne le moyen de l'élévation. Est-ce que quelqu'un entend ça? Dieu n'a plus rien à faire. Nous avons dit, celui qui ne s'intéresse pas au prix, il ne finira pas ce qu'il a recommencé. Est-ce que tu ne vois pas ça? Dans ta vie, tu ne connais pas ça? Tu avais commencé la boutique, tu as commencé tes affaires, tu as commencé, tu as commencé. Au milieu, tu commences à dire, ça m'écoute trop cher. Qui t'a dit de commencer sans savoir combien ça va t'écouter? Il y a même des femmes qui disent, si vraiment c'était ça le mariage, je ne serais pas entrer. Qui t'a fait entrer dedans? La maman, alléluia. Les hommes disent, vraiment, si c'était ça le mariage, vraiment, je ne sais pas. L'erreur que nous commettons, c'est de commencer sans nous interroger sur le prix. Lorsque tu payes, lorsque tu payes, l'échange n'est rien. Je vous renvoie lire, parce que le temps est parti. Je vous renvoie lire dès Samuel, les chapitres 24. David dit, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté. Dans quel contexte? Il y avait une maladie en Israël. Et David va voir Arva. Il va dire, donne-moi cette terre, je vais faire un sacrifice pour Dieu. C'est lorsque David a payé le prix que la plaie s'est retirée. Il y a une maladie qui est dans ta vie et dans ta famille. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Si ce que tu fais n'est pas le prix. Si ce que tu fais n'est pas le prix. La plaie ne va pas se retirer. La plaie, c'est le blocage. Le chômage. Le célibat. La stagnation. Et tout ce que tu ne veux pas. Qui te fait pleurer. Tout que cela se rétire. Il faut que tu payes un prix. J'ai terminé. En vous donnant. Le prix à payer. Le premier prix à payer. C'est l'attachement à Dieu. Ça s'appelle le prix spirituel. La Bible dit. Je termine rapidement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez. Si l'éternel n'est bâti une maison, celui qui bâtisse ne travaille en vain. La présence de Dieu. Manifeste. Coute. Ça coûte. Dieu est partout. Mais sa présence ne se manifeste pas partout. C'est la même manière. La présence de Dieu. Est la garantie que tu vas accomplir. Et accomplir les grandes choses. La présence de Dieu. Est le prix. De l'accomplissement. Mais pour avoir cette présence manifeste. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. La première chose. Qui constitue le prix de la présence. Qui représente le prix de la présence. La sanctification. Dans notre monde actuel. Où le péché sexuel est partout. Signer un pacte avec ses yeux n'est pas facile. Signer un pacte avec ses yeux. Ce n'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi les hommes n'est-ce pas. T'es décidé que je ne veux pas m'insuyer. Je ne veux pas céder à la corruption. Ce n'est pas facile. C'est le prix de la présence des dieux. Dieu est saint. Et il habite dans la sainteté. Pour que sa présence se manifeste. Il faut payer le prix de la sanctification. Ça coûte. De se sanctifier. Ça ne tombe pas du ciel. Tu dois payer le prix. Deuxième élément du prix de la présence des dieux. La méditation de la parole de Dieu. Pas la lecture. L'étude profonde de la parole de Dieu. Donner du temps. Pour scruter la parole. Combien de temps tu donnes pour ça. Troisième élément du prix. La prière. Quatrième élément. L'évangélisation. Et cinquième élément. Le sacrifice. Dieu a dit. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin du temps. Ou. Dans l'évangélisation. Lorsque le sacrifice est présenté. Dieu descend. Tu as besoin de Dieu. Pour réussir et accomplir de grandes choses. Ça t'écoute. Dans la prière. Dans la sanctification. La Bible dit. La Bible dit. Ozias s'appliqua à chercher Dieu. Pendant la vie de Zachary. Et qu'il avait. Et qu'il avait. L'intelligence des visions. Les dieux. Et dans le temps. Où il chercha. L'éternel. Dieu. Les filles. Prospérer. Les prières. L'attachement à Dieu. Dans la parole. Ou dans la connaissance. je vais m'arrêter par là ce que tu fais comme affaire quelle intelligence as-tu de cette affaire la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance il faut investir dans la connaissance pour réussir dans ce que tu fais la spiritualité n'est pas contre la connaissance tu veux investir dans les unités dans la cabine téléphonique quelles études as-tu lues je ne dis pas forcément d'ouvrir je ne sais pas un livre peut-être que tu n'as pas étudié mais est-ce que tu allais poser la question aux autres quelles sont les informations que tu as par rapport au secteur dans lequel tu veux t'investir je te pose la question quelle relation il y a entre tes lectures sur internet entre le temps que tu donnes à la télévision et le domaine dans lequel tu veux voir Dieu l'internet dans lequel tu es ça te donne quelle connaissance pour exceller la Bible dit ceci l'intelligence a un prix procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes dans tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence là encore soyons sérieux combien nous donnons pour acquérir l'intelligence dans les domaines dans lesquels nous sommes non s'il vous plaît tu te donnes dans dans quoi birotique tu te donnes dans la birotique je parle de celui qui est dans la birotique mais il ne coûte pas après il va sortir je suis venu à l'église quelle expertise on le donne juste imprime nous une petite fiche j'étais obligé de le faire à sa place quelle connaissance combien de temps tu as investi en cette affaire l'église a besoin d'imprimer plusieurs fois mais il a manqué les marchés mais il va venir prier lorsque tu payes un mauvais prix tu ne vas pas avoir ce que tu veux avoir on ne remplace pas la connaissance par la prière on ne remplace pas la connaissance par la prière la connaissance à sa place la prière à sa place acclamons le Seigneur le temps est parti je m'arrête par là je n'ai pas pu conclure peut-être que je reviendrai avec ça prochainement juste incline-toi dans la prière qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que nous avons dit Jésus-Christ dit si tu veux être mon disciple tu dois tout donner tu dois tout donner tu dois tout donner est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier est-ce que tu peux prier ouïe gozambile je veux être